Bonjour à tous, nous revoilà sur les traces de ces figures féminines emblématiques. Aujourd'hui, nous rencontrons Peggy, styliste et modéliste hors pair, afin de la soumettre à la célèbre épreuve qui confirmera que cette femme aux doigts de fée est bel et bien une femme d'opane. Vous me suivez ? Je suis partie en fait d'un BEP, enfin CAP, BEP, BAC, BTS, dans le vêtement sur mesure. Ensuite, j'ai enseigné pendant 11 ans, donc le moulage sur mannequin, le sur mesure, en fait, dans le même domaine. Et puis, en fait, il y a 4 ou 5 ans, la cité internationale de la dentelle et de la mode a ouvert à Calais, puisque je suis calaisienne. En fait, ils m'ont demandé de faire des accessoires de mode, principalement des chapeaux à l'époque, pour des ateliers. Et puis, en fait, voilà, donc j'ai quitté l'enseignement, et puis je suis partie, il y a des montages vers la création, qui était mon domaine de prédilection au départ. En fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire par choix, parce que j'aime bien, en fait, vraiment faire des pièces uniques, pas toujours faire le même travail. Et puis également, parce que les personnes recherchent, en fait, des modèles uniques. Lorsqu'ils veulent une robe, en fait, ils ne veulent pas la retrouver chez quelqu'un. Donc, en fait, c'est vraiment les deux. Et puis, je pense que dans ce métier, en fait, il ne faut pas s'ennuyer, pas toujours faire la même chose. Donc, ça m'embêterait, en fait, sauf que ça m'est déjà arrivé, de faire, par exemple, pour les jumelles, des pièces, voilà, par nécessité. Mais principalement, je fais vraiment des pièces uniques. En fait, il y a différentes manières de travailler la dentelle. Donc, en fait, on peut la travailler en transparence, c'est-à-dire garder, en fait, la totalité de la dentelle. Également, en fait, la retravailler, comme ici, en fait, voilà, j'ai retravaillé le haut, par exemple. Donc, j'ai rajouté, en fait, une écaille. Ici, voilà, j'ai refabriqué un motif. On peut la travailler également sur une autre matière, c'est-à-dire découper des motifs. Voilà, elle est travaillée sur le posé, en fait, en découpant sur une autre matière. Également, en fait, j'aime bien jouer avec les contrastes de matière. Donc, par exemple, ici, là, j'ai travaillé avec une matière en dessous, un liberty. Donc, ici, en fait, j'ai une soie brochée qui est rebrodée. J'ai travaillé une autre matière. Voilà, donc, en fait, selon les matières de dessous, selon les dentelles, en fait, ça va donner vraiment un côté très différent. Il y a qu'en s'approchant, en fait, qu'on voit exactement, en fait, ce qu'il y a en dessous. Donc, j'aime bien, en fait, jouer, comme là, par exemple, j'ai joué avec la fourrure. Donc, ici, là, j'ai joué avec des fourrures, comme là, pour faire des moufles. Et j'ai mis une soie brochée, en fait, en dessous. Donc, en fait, j'aime bien jouer avec les matières, les armatures, par exemple, j'aime bien utiliser les armatures. Ici, j'ai utilisé de la chaînette, par exemple. Là, j'ai rebrodée, en fait, avec des perles. Donc, en fait, selon où je vais la poser, j'aime bien aussi contraster avec du cuir, des chaînes, voilà. Là, je fais uniquement de la femme, en fait. Et comme beaucoup d'hommes me demandent de plus en plus de travailler sur du costume, voilà. Donc, en fait, là, je commence à travailler un petit peu sur le homme, voilà, pour agrandir un petit peu, voilà, mon domaine, mon champ d'activité. Eh bien, Peggy, merci. Je pense que vous méritez vraiment votre titre de femme d'Opale. Et c'est au nom de Pâques et de Tourisme que je vous remets la fameuse attestation. Merci. Avec toutes mes félicitations. Merci à vous. Merci. 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 Merci.